Est-ce que vous pensez que les jeunes, entre eux, n'ont pas aussi cette responsabilité-là de justement intervenir en disant « mec, c'est pas drôle ». Par rapport à ça, justement, bon, déjà, c'est purement de l'ignorance, comme j'ai dit, c'est pas une chose qu'on a appris. Après, c'est une chose qu'on devrait apprendre, c'est sûr, comme c'est le travail des parents, c'est le travail des professeurs, ainsi de suite. Donc, une personne qui a une autorité sur un enfant devrait lui transmettre vraiment toutes les notions de respect et son savoir qu'il a acquis, son expérience, il devrait la transmettre aussi. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, comme j'ai dit tout à l'heure, les adultes ont un rôle à jouer. Maintenant, entre nous, malheureusement, c'est sûr que si tout le monde, par exemple, dans le groupe, est ignorant à ce point-là, il ne sait pas comment agir avec ce genre de choses, il ne sait pas comment réagir à cette situation parce qu'il y en a comme, tu sais, si je prends mon expérience secondaire, il y en avait qu'il voyait par exemple une personne intimider une autre personne. Tu vois, lui, il était mal à l'aise face à ça, mais vu que l'autre, c'était le leader du groupe ou que c'était lui qui a lancé l'action et tout, et que c'est ton ami, on peut dire ça, malheureusement, il suit le mouvement. Mais il l'a, au fond de lui, il le sent. Il sent que, par exemple, il y a quelque chose que c'est malsain, c'est pas bon. On a cet instinct. Il y en a qui l'ont naturellement, mais malheureusement, des fois, ils ont trop peur de... C'est comme si, par exemple, tu avais une action qui se passait dehors. Je ne sais pas, moi, tu vois deux personnes, je ne sais pas, il y a un combat entre eux, il y a un fight, et on ne veut pas les séparer. Tu sais, on réfléchit trop des fois à certaines choses, alors qu'il y a des choses que, c'est vrai qu'il faut un contexte avant d'agir. Par exemple, deux personnes s'engueulent, là, tu t'évites de tomber. Mais quand tu vois que ça devient vraiment dangereux, ou qu'il y a une vie d'une personne qui est un peu en danger, là, peut-être, tu devrais te dire que je devrais agir, je devrais faire quelque chose au moins. Que ce soit appeler la police, par exemple, pour un cas dehors, ou dans l'école, tout simplement intervenir, dire que ça ne sera pas une bonne chose. Peut-être là, tu vas te faire un ennemi. Le pote que tu avais avant, il était ton ennemi, mais la personne que tu as aidé va peut-être devenir ton ami aussi. Tu sais, des fois, c'est sûr qu'il y a certaines actions qui vont pousser à mettre des gens contre nous, mais il faut se demander, est-ce que ces gens-là ont valé la peine qu'ils soient de notre côté? Ça, c'est en général, c'est la pensée qu'on devrait avoir en tant que jeune, quand on voit ce genre de situation-là. C'est est-ce qu'on doit se dire, qui on veut de notre côté? Des gens bien ou des gens qu'ils n'ont pas un savoir-vivre, en fait. Ils ne savent pas comment vivre en société, en groupe de personnes et être responsable, tout simplement. Admettons, comme tu as dit, admettons que tu es le leader du groupe, qui est supposément ton ami, qui va intimider quelqu'un. Genre, tu te dis « Ah, c'est pas bien de faire ça », mais tu vois, tu as les autres qui le suivent, puis ils te disent « Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne viens pas avec nous? » Genre, tu es forcé à suivre. Genre, tu te dis « C'est pas bien », mais tu es forcé à suivre. Fait qu'à cause de ça, ça fait de toi une mauvaise personne, ça réprime à tes valeurs, puis ça détruit ce que tu vois, ce que tu avais en tête. Puis après, ça va changer toute ta perspective, ça te fait des mind games et tout. Mais au final, tu essaies de retrouver le bon chemin que tu avais, mais après ça, tu es dans cette spirale infernale que tu ne peux rien faire, no matter what. Puis si tu regardes avec des bonnes personnes, mais tu vas être correct, puis tu vois la personne qui le fait, tu te dis « Arrête, ça ne fait pas de sens ce que tu fais. » Fait qu'à cause de ça, oui, tu vas te faire un ennemi, mais au moins, ça se peut qu'après, l'autre personne de tenir ton ennemi, ou il va juste dire « Ah, merci de m'avoir aidé. » Juste passer un petit truc comme ça, ça fait toujours quelque chose de bien en tant que tel. So, no matter what, c'est toi qui choisis. C'est ton destin, c'est ton chemin.